Ah oui, la fameuse doudoune sans manche, ça c'est, on sait jamais s'il faut que j'aille regarder des références super loin. Ça, est-ce que ça fonctionne ? Parce qu'il fait quand même noir là-bas. Ok top, il me manque plus qu'un stylo, mon carnet de notes et on est parti. Et tu fais quoi là au juste ? Parce que c'est pas une tenue de tous les jours quand même. Enfin, à la cave ! Par contre, il faut arrêter de se la péter parce qu'on n'a pas du tout de cave souterraine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on se retrouve dans une nouvelle vidéo afin de parler vin et de le comprendre à travers différentes thématiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulièrement profond, si je puis dire, de ce qui rend le vin garant de tous les secrets de la Terre et qui le rend aussi complexe et qui nous garantit que jamais on ne s'ennuiera avec lui. Je veux parler du principe de la garde, donc des vins de garde et aussi comment est-ce que l'on peut garder un vin. Donc, on va aborder ici le principe de la garde. Qu'est-ce qui fait qu'un vin peut être gardé ? Est-ce que tous les vins se gardent ? Et surtout, quelles sont les conditions auxquelles le vin doit satisfaire pour être conservé ? Et surtout, dans quel milieu est-ce que l'on conserve le vin ? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On commence sans plus tarder. Je vous souhaite une bonne dégustation. Qu'est-ce que la garde dans le vin ? La garde dans le vin, c'est le principe de conserver un vin sur le temps long de manière à ce qu'il puisse évoluer à l'intérieur de la bouteille et laisser à la dégustation apparaître des arômes qui sont plus définis, plus profonds que ceux que l'on a dégustés initialement, donc à la date du millésime. On oppose le vin de garde au vin dit prêt à boire, c'est-à-dire qui doit se déguster tout de suite. Un vin dit destiné à la garde doit être conservé dans les meilleures conditions possibles et en général, c'est là qu'intervient la cave à vin. Déjà, on a là mille choses que je dois vous expliquer, mais ne partez pas, n'ayez pas peur, tout va bien se passer et vous verrez, en réalité, c'est assez simple. Pour comprendre le principe de la garde et surtout son intérêt, j'ai besoin de vous expliquer un petit peu comment fonctionne le vin et surtout son évolution. C'est assez simple, il faut percevoir le vin comme un être humain, c'est-à-dire que le vin a une vie. Le vin passe globalement par trois stades qui se visualisent en fait sur une courbe tout simplement. On a la jeunesse du vin, puis il va grandir en quelque sorte, on va atteindre son apogée et ensuite il y aura la décadence. La jeunesse du vin, elle correspond aux cinq premières années à partir du moment où le vin a été embouteillé. Il arrive que des vins soient prêts à boire dès leur jeunesse et d'autres qui ne sont pas conçus pour et qui sont un peu plus élaborés pour la garde qui est donc notre sujet en ce moment. Bien, ce vin dans sa jeunesse qui est conçu pour la garde doit être stocké dans un environnement adéquat de manière à pouvoir tranquillement atteindre son apogée. L'apogée du vin, c'est vraiment le moment où le vin rayonne le plus où on perçoit des arômes complexes, où il laisse voir tout l'ensemble de ses qualités. C'est un petit peu le paroxysme du vin. Et une fois qu'on a atteint l'apogée, forcément, il y a la décadence qui ne peut être qu'inévitable. Comme toute chose a une fin, le vin ne fait pas exception et c'est le moment où le vin va s'aplatir, où ses arômes ne vont plus être aussi beaux que dans le temps où il fallait le déguster. Il faut savoir que dans le vin, il y a trois types d'arômes. Les arômes primaires, les arômes secondaires et les arômes tertiaires. Ces catégories d'arômes sont plus ou moins liées au goût que l'on peut percevoir dans le vin. C'est-à-dire que les arômes primaires sont les premiers arômes qui peuvent être distingués dès la première dégustation, dès la jeunesse du vin. Et plus le vin va évoluer, plus il va laisser apparaître les arômes secondaires puis tertiaires. En général, le vin est dit à son apogée lorsque l'on peut percevoir des arômes tertiaires. Le but de la garde, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir justement atteindre ces arômes que tout le monde cherche puisque ce sont globalement les meilleurs quelque part dans le vin de garde, bien entendu. Vous l'aurez compris, la garde, ça sous-entend de connaître un petit peu le vin et surtout quoi chercher lorsque l'on déguste un vin qui est jeune afin de pouvoir prévoir en fait l'évolution qu'il va avoir et ce à quoi il va ressembler dans plusieurs années. Notons dès maintenant qu'une apogée arrive dans les 15 à 20 ans de garde. Donc c'est un processus extrêmement long qui nécessite énormément de patience. Et puis finalement, comme les paris, c'est une question de prodostique et on ne peut jamais être sûr à 100% mais c'est le jeu. Dès à présent, je peux vous apprendre un petit tip ce qu'on m'a transmis moi-même quand j'étais plus jeune et que je commençais à m'intéresser au vin. On m'a toujours dit d'acheter le vin en quantité en quelque sorte ou en tout cas plus de deux bouteilles si je sentais qu'il était fait pour la garde. Je m'explique. Lorsqu'on achète une bouteille, qu'on la met en cave, admettons, ou en tout cas qu'on décide de la garder, il y a une chance sur deux pour que le vin n'ait pas atteint son apogée lorsqu'on va ouvrir la bouteille. Alors donc on va déguster un vin qui certes sera bon mais qui ne sera pas aussi bon que ce qu'on aurait espéré et là, plus de bouteilles, que faire ? Eh bien on a que nos yeux pour pleurer. A partir de trois, c'est assez correct. On peut faire deux erreurs et ensuite garder le vin pour le moment de son apogée. Mais bien entendu, lorsqu'on prend des caisses, c'est beaucoup plus facile puisque on a la possibilité de se tromper une fois, deux fois et on aura quand même quatre bouteilles à déguster au moment où on aura un vin qui sera à son apogée. Je ne sais pas vous, mais cette explication sonne vraiment comme dans la cité de la peur, genre on ne peut pas tromper mille fois mille personnes ou... Non, on ne peut pas mille fois tromper une personne ou... Enfin, vous avez compris quoi. Bref, les explications que je donne sont plutôt logiques, vous ne trouvez pas ? La question qui vient ensuite lorsque l'on parle de garde est bien entendu est-ce que tous les vins peuvent se garder ? La réponse est non. Si vous avez fait attention à la définition que j'ai donnée initialement, on a des vins qui sont conçus pour la garde et d'autres pas. C'est-à-dire que le vigneron fait le choix de proposer des vins à la garde ou non. Les vins conçus pour la garde ont des caractéristiques particulières qui se décèlent dès la prime jeunesse du vin et qui laissent à croire une belle évolution. C'est un peu comme si on avait des cases à cocher, si vous voulez. Dès que le vin est jeune, par exemple, qu'on le déguste en salon, on sait ce que l'on cherche pour la garde et au moment de la dégustation, on va voir si le vin satisfait à toutes les cases qu'il faut cocher. Voici donc les principales caractéristiques qu'il faut que le vin ait pour être gardé. En ce qui concerne les vins rouges notamment, on va faire très attention aux tannins qu'il y a dans le vin. Pour vous expliquer un petit peu, les tannins, c'est... Lorsque l'on déguste un vin, qu'on le boit, qu'on le met en bouche, c'est cette espèce d'effet râpeux assez désagréable. Enfin bon, ça, ça dépend des goûts, mais... Cet effet-là, il est causé par les peaux de raisin qui sont laissées en macération pour colorer le vin justement et le rendre rouge. Et ces tannins, dans le temps, vont s'estomper et laisser transparaître des arômes beaucoup plus développés. Bien entendu, je vous le disais, il y a d'autres contraintes à prendre en compte. C'est le terroir, donc la qualité du sol où la vigne a été cultivée. Et également le millésième, donc l'année de production du raisin. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, c'est tout ce qui est météo, comment est-ce que l'hiver s'est déroulé, comment est-ce que l'été a été et comment est-ce qu'on peut envisager que le végétal ait subi cette année. Si l'année s'est déroulée en respectant toutes les exigences de ces saisons, c'est-à-dire froid l'hiver, chaud l'été, pas trop de pluie au printemps, on peut partir du principe que le vin envisagé pour la garde sera bon, puisque les caractéristiques principales de la création du vin ont été respectées. Vous me suivez toujours ? Ok, et bien il est temps de répondre à la dernière question, comment assurer la bonne conservation d'un vin que l'on a décidé de garder ? C'est ici qu'intervient le temple ultime du vin, la cave. J'ai l'impression qu'une cave, c'est un peu le reflet du propriétaire et que l'on pourrait presque créer un adage autour de « montre-moi ta cave et je te dirai qui tu es ». On peut voir à l'organisation et à la sélection à qui est-ce qu'on a affaire et c'est quelque chose que j'adore visiter avec l'approbation ou pas du propriétaire. J'adore visiter des caves à vin, pour moi c'est clairement aussi spirituel qu'une église. Pour faire court et pour être très schématique, bien sûr, on a deux types de caves. On a des caves qui sont souterraines, donc lorsque le propriétaire a la chance de posséder une maison et de pouvoir au sous-sol par exemple, ou un petit peu plus loin dans son terrain, y installer une cave qui sera dans les sous-sols, avec donc des conditions de conservation qui sont remplies quelque part naturellement. Pour le second cas de figure, c'est notamment pour les gens qui sont en appartement, « Je veux parler de la cave à vin de type électroménager ». C'est une espèce de gros frigo et il en existe, on va dire, trois types. On a la cave à vin de conservation qui, elle, a une vitre très teintée, voire complètement opaque. Donc une cave de conservation, elle est faite pour le vieillissement du vin à proprement parler, donc comme c'est le sujet, à garder le vin. On a ensuite des caves qui sont mi-conservation, mi-service, donc avec là une vitre teintée de manière à ce que le soleil ne percute pas trop les bouteilles, mais qu'on puisse voir à l'intérieur ce qu'il y a si vous voulez, et des caves de service qui ont des vitres complètement transparentes, de manière à ce que l'on puisse voir le vin qu'il y a à l'intérieur. Et ces caves sont faites pour le service, c'est notamment les caves que l'on peut avoir dans des bars, c'est-à-dire le vin qui est à l'intérieur est à consommer rapidement. On conseille une température dans les 12 degrés, il faut également que le vin soit à l'abri du soleil, puisque le soleil a un effet néfaste sur les bouteilles, donc le vin qui est à l'intérieur, c'est pour ça que les caves de conservation sont opaques. Et surtout, surtout, on demande à ce que les caves soient loin des vibrations, parce que c'est quelque chose qui peut littéralement détruire le vin. Donc si vous êtes en appartement, évitez de mettre votre cave à vin à côté de votre machine à laver, lave-vaisselle et frigo. C'est un petit tip ce que je vous donne. Donc la température mal réglée, le soleil et les vibrations sont les 3 ennemis principaux de la garde pour le vin. Allez, on en a terminé avec cette vidéo. Gardez bien en tête surtout que ce n'est pas parce qu'un vin n'est pas prêt pour la garde qu'il est imbuvable. Je vous l'ai dit, on oppose le vin de garde au vin prêt à boire. Un vin prêt à boire, c'est un vin qui soit a été gardé et qui doit être consommé maintenant, puisque c'est maintenant qu'est l'apogée, soit c'est un vin de consommation rapide à boire dans les 5 ans après la date du millésime. Et ça aussi, c'est un excellent vin finalement. Il faut voir que les vins de consommation rapide ont une jeunesse plus courte, une apogée plus proche de la date du millésime. Et c'est tout à fait plaisant et c'est pas parce qu'on ne boit pas un vin de garde qu'on aura une mauvaise expérience avec le vin. Donc on en a terminé avec cette thématique, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Moi j'ai l'impression d'avoir dit plein de choses et pourtant seulement effleuré la thématique. Donc si vous voulez qu'on approfondisse quelques notions que j'aurais citées, n'hésitez pas à me le dire. Comme toujours, je vous mets au défi de replacer cette information dans une conversation que vous aurez. Du reste, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour avoir toutes les informations et toutes les sorties en temps réel des vidéos. En attendant le prochain épisode, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo, surtout à me soumettre des thématiques sur le vin qu'il vous plairait de voir explorer pour en apprendre toujours plus sur la matière. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, à vous dire à mercredi prochain et santé !